A l'occasion de la 63e année de la célébration de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est adressé à la nation. Dans son discours, il a rappelé la nécessité du programme de développement local des 145 territoires qui visent à réduire la pauvreté et les inégalités sociales, à suivre dans ses journales. En pleine célébration, c'est 30 juin du 63e anniversaire de l'indépendance. Un économiste a rétracé l'évolution économique de la RDC dès son accession à l'indépendance à ses jours, soulignant la situation industrielle du pays dans les années 60, 70 et 90, à suivre également dans cette édition du journal. Merci de nous rejoindre sur ECOFIN Télévision. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. A l'occasion de la 63e année de la célébration de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est adressé à la nation. Dans son discours, le chef de l'État est revenu notamment sur la situation économique du pays marquée par le choc de la guerre en Ukraine et l'agression rwandaise dans l'est du pays. Félix-Tshisekedi a également évoqué le perspectif économique du pays et l'amélioration des conditions sociales de la population. On l'écoute. Mes chers compatriotes, au défi permanent de la préservation de la liberté chèrement acquise, nous devons inlassablement associer celui de la poursuite de la noble et grandiose œuvre qu'est la bataille pour le développement économique et social de notre pays, de manière à mériter ainsi le rêve et les sacrifices consentis par nos pères de l'indépendance. C'est seulement à cette condition que les générations futures pourront à leur tour être fiers de l'héritage que nous leur aurons légué. Cependant, laissez-moi vous dire que j'ai pleinement conscience de votre perplexité au regard de la baisse du pouvoir d'achat, surtout celui des plus démunis, dont les conséquences, bien que prévisibles sur le panier de la ménagère, se veulent pour certains difficilement surmontables. Les performances enregistrées au niveau des recettes intérieures, grâce à une évolution favorable des prix de produits de base et à la numérisation du processus de recouvrement, n'ont pas été suffisamment ressenties à cause du contexte économique mondial et de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. En effet, l'enlisement de la guerre en Ukraine, d'une part, a occasionné la hausse des prix mondiaux des commodités et des matières premières, de l'énergie et des produits de première nécessité, entraînant ainsi des pressions inflationnistes dans le pays et même au sein des économies les plus robustes du monde. Et d'autre part, la guerre à l'est du pays a provoqué une augmentation significative du volume des dépenses exceptionnelles dans le domaine de la sécurité en vue de garantir notre intégrité territoriale. Cependant, les perspectives à court et moyen terme demeurent favorables et stables. En effet, les prévisions du FMI pour 2023 sont de l'ordre de 8%, de 7,2% pour 2024 et de 7,5% pour 2025. C'est ainsi que je voudrais vous rassurer que l'amélioration des conditions de vie de mes concitoyens demeure au cœur de mes priorités quotidiennes. Toujours dans son discours d'adresse à la Nation, le président Tshisekedi a rappelé la nécessité du programme de développement local des 145 territoires qui vise notamment à réduire la pauvreté et les inégalités sociales. Il reste donc un moyen favorable devant permettre à la RDC de se restructurer et de se libérer l'économie locale. A-t-il insisté ? Patriote, en ce jour mémorable, le défi majeur reste celui d'associer les couches les plus démunies de notre population dans cette orbite du développement, gage d'une véritable indépendance. C'est le rôle assigné au programme de développement local des 145 territoires, le PDL 145T en sigle. Ce programme, destiné à promouvoir l'émergence des économies des territoires et à améliorer les conditions et cadres de vie des populations rurales à travers des investissements publics massifs permettra non seulement de réduire rapidement la pauvreté et les inégalités spatiales dans notre pays dans le moyen terme, mais également favorisera une convergence rapide des revenus et des conditions de vie entre les populations rurales et celles des milieux urbains. Je me réjouis de vous informer que les trois agences d'exécution, chacune en ce qui la concerne, ont prévu de commencer à livrer les infrastructures socio-économiques de développement à la base que sont les centres de santé, les écoles primaires et les bâtiments administratifs dès le courant du mois de juillet prochain. Mes très chers compatriotes, l'indépendance est un droit inaliénable que chaque nation doit défendre avec force et détermination car c'est ce qui nous permet de protéger nos intérêts et notre avenir. C'est ainsi que, pour terminer, j'en appelle à la mobilisation générale de nos énergies et de nos intelligences pour continuer à bâtir ensemble notre cher et beau pays, à préserver l'unité et la cohésion nationale, à protéger notre intégrité territoriale. Le président de la Commission électorale nationale indépendante s'est entretenu ce vendredi 30 juin 2023 au fleuve Congo-Hôtel avec le leader de l'opposition, à savoir Martin Fayoulou, Augustin Matatapogno, Deli Sissanga et Moïse Katumbi qui s'est fait représenter pendant plus de quatre heures les échanges en tournée autour du processus électoral que les quatre opposants décrits depuis les débuts. À l'issue de la rencontre, Martin Fayoulou, qui a parlé au nom du Quator, a fait savoir que les deux parties se sont mises d'accord quant à l'affichage des listes, mais la question de l'audit interne du fichier électoral reste en suspense. On l'écoute dans ses propos recueillis par Patrick Lombala. Le président de la CNI avait voulu cette réunion simplement pour voir avec nous les candidats du président de la République que feront les élections à venir. comment regarder ensemble des conditions réalistes pour avoir des élections crédibles, des élections transparentes, des élections inclusives, des élections apaisées. Nous avons discuté avec lui, nous avons passé en revue tous les problèmes que nous posons, c'est-à-dire le problème dès le commencement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CNI, la composition de la CNI, le problème de la loi électorale, des faiblesses de cette loi, des points de désaccord qui se trouvent dans cette loi, le problème de l'inclusivité des candidats qui sont embêtés aujourd'hui. Ils n'ont pas la possibilité de s'émouvoir correctement. Ils sont convoqués à tout moment. Nous avons parlé des problèmes, surtout de la confection du fichier électoral. et nous voulions avoir des précisions et pour savoir qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui. Vous avez vu, nous avons passé plus de 4 heures pour discuter de ces questions. Donc c'était sérieux. Le président de la CNI maintient que ce fichier est fiable d'après nous. Il dit que ce fichier a été audité et que son audite à lui a fait une recommandation qu'il va appliquer, implémenter. C'est quoi cette recommandation ? C'est afficher les noms des électeurs tels que recensés. Nous avons dit, nous sommes d'accord que vous affichez les noms des électeurs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Il faut l'audite externe par un cabinet réputé, indépendant de ses fichiers électoraux. Donc, pour l'instant, il a pris cette proposition qu'il va amener à la plénière de la commission électorale et après, nous aurons la réponse. Pour nous, il est essentiel que les fichiers soient audités parce que ce processus, les élections s'est fait sur base de confiance. Ce qu'il nous a dit, il s'est justifié, il a donné ses raisons et il a reconnu que ces gens des réunions ou si ces gens des réunions étaient faits, organisés avant, on n'aurait peut-être pas eu de problèmes aujourd'hui. Il s'est élu ce 30 juin 2023 au stade de martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, un culte écuménique en faveur de la nation, occasion de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits pour la nation congolaise. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, du Parlement et de plusieurs autres institutions du pays. À l'occasion de l'anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, un culte écuménique d'action de grâce en faveur de la nation, de ses institutions et de son peuple a été organisé au stade de martyrs de Kinshasa pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Cette rencontre a connu la participation de plusieurs autres personnalités du pays, entre autres, la ministre du portefeuille Adèle Kayinda, la vice-ministre des hydrocarbures Yves Mollika, le premier vice-président de l'Assemblée nationale André Mbata, la ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale Claudine Doucy et autres. Parmi les églises, on a noté la présence notamment de l'église kimbangouiste, de l'islam et de plusieurs autres communautés religieuses dites des réveils ainsi que le chantre du gospel qui ont agrémenté cette journée. Cependant, la célébration religieuse a été conduite par les hommes des dieux qui ont à tour de rôle dédié la nation congolaise entre les mains des dieux. Ces cultes d'action de grâce révaient une importance particulière pour la République démocratique du Congo qui se dirige actuellement vers son développement économique. L'édiculte s'est clôturé par une prière collective en faveur de forces armées de la République démocratique du Congo fardéci en sigle et les chants de louanges. Il s'est dénoté que cet événement intervient après ces luttes du 23 juin 2019 où le président Félix-Antoine Tshisekedi avait consacré le pays entre les mains des dieux. Après le culte d'action de grâce dédié à la nation à l'occasion de la célébration de l'indépendance, un fidèle de l'église locale Vovamu a en parallèle dénoncé les ingérences politiques et économiques étrangères et appelé à l'unité du peuple congolais pour faire face aux conséquences négatives des saisies-mixions mais aussi de ce qu'il considère comme Christ identitaire. Il s'est exprimé en langue nationale. Il s'est exprimé dans sa cette anecdote qu'il s'est exposé pour défendre beaucoup de majorite, opposition, société civile dans un petit peuple. Ce qui, majorite, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand on parle, c'est que c'est qu'on a eu un peu à ça. On va vendre la même table. On va l'avoir un peu à dévain. Bon, c'est ça, c'est ça. Bon, ils n'ont pas tous la même chose. Nous ne sont pas vraiment à cette fois. On va l'avoir un peu à ce que je dis. Même le petit peu, L'histoire congolienne sera écrite par eux-mêmes les congoliennes. Est-ce qu'elle déjà a commis l'histoire de l'abyssée ? Toujours dans ce même chapitre, en pleine célébration, c'est 30 juin du 63e anniversaire de l'indépendance. Un économiste retrace dans ses reportages l'évolution économique de la RDC de l'accession à l'indépendance à ses jours, soulignant la situation industrielle du pays dans les années 60, la réalisation des années 70 qu'il qualifie de déclin économique de la RDC, le pillage des années 90 et l'insécurité actuelle dans la partie est qui frustre l'économie globale du pays. Dans le premier parti, c'était une économie qui valait quelque chose. Parce que lorsqu'on accède à l'indépendance, on avait plus près de 9000 industries dans le territoire congolais. L'entreprise industrielle, il y avait la transformation locale. Dans toutes les provinces congolaises de l'époque, il y avait et le secteur privé et l'entreprise bord étatique. Mais dans ce qu'on arrive dans les années 70, c'est là où les choses sont commencées à inverser. Les organisations, les décisions du côté public, qu'est-ce qu'on décide ? On décide de récupérer les entreprises qui étaient du côté privé et pour qu'on puisse donner aux Congolais. Les trois quarts des Congolais qui avaient récupéré ces entreprises, la plupart n'étaient pas les chefs d'entreprise ou les entrepreneurs. Et on les appelait à l'époque les acquérir. Et cette décision a fait que cette économie soit menacée jusqu'à aujourd'hui. Après les 73, on arrive dans les années 90. Les années 90, c'est les années où l'économie congolaise va sombrer encore. On appelait les années de pillage. Les Congolais ont commencé à piller l'outil de production. Vous voyez par exemple les exemples patants dans la ville de Kinshasa. Général Motors. Les exemples patants, tout ce qui était ici dans l'immunité industrielle a été pillé par les insécurités venant du côté de la chose toujours qui est politique jusqu'aujourd'hui. Et puis, après les années 70, c'est les années de la guerre de l'Est. 94, autrement dit 94. Qu'est-ce qui se passe ? C'est l'arrivée de nos compatriotes, nos voisins rwandais qui s'installent dans le territoire. Ça a mis vraiment une énorme insécurité jusqu'à aujourd'hui. Et les années de la guerre, on a vu un plus 4 dans ce pays où la plupart de nos compatriotes ont essayé un peu de prendre le positionnement politico-militaire et ainsi de suite. C'est là à frustrer jusqu'à aujourd'hui cette économie congolaise. En ces jours où la République démocratique du Congo célèbre son accession à la souveraineté nationale et internationale, plusieurs acteurs réagissent parmi lesquels le vice-président de l'ANAFEC, pour qui les Congolais doivent célébrer le 30 juin en fournissant plus d'efforts pour léguer à la postérité un pays fort et prospère. Claude Kungou et Edibouma. Le combat qui a été mené contre la colonisation et contre le néocolonialisme, contre la dictature, est un combat mémorable sur lequel plutôt aujourd'hui on ne peut pas cracher. Aujourd'hui, les enfants ne savourent pas réellement le véritable goût de la démocratie parce qu'ils n'ont pas connu la dictature. Ceux qui ont fait leur combat, nous devons dire chapeau bas. Nous avons nos combats d'aujourd'hui. On ne peut pas penser que c'est le premier ministre Lubumba qui va revenir encore aujourd'hui pour se battre à l'Est afin que la balkanisation ne se réalise pas. Non, ce sont nos défis. Ce sont nos combats. Mais parce que nous sommes confrontés à ces défis, il ne faudrait pas que nous pensions que ce qui a été fait avant par ceux qui ont produit la République démocratique du Congo comme un pays indépendant, ce qu'ils ont fait n'ont pas de signification. Les sortes économiques, le progrès social sont sur notre chemin, mais ce sont des fruits à conquérir. Ce n'est pas des cadeaux que nous recevrons ou que la population, les enfants congolais, les jeunes congolais recevront des aînés. Non, ce sont des conquêtes. Si les autres ont conquis la liberté, si les autres ont conquis la démocratie, la jeunesse d'aujourd'hui, nous lui demandons de conquérir le progrès social parce qu'à chaque génération ses défis et la jeune et notre génération a pour défi de pouvoir acquérir l'indépendance économique dont vous êtes en train de parler. L'indépendance économique est en si bon chemin. C'est la première fois que la République démocratique du Congo, avec le gouvernement mené par le président Antoine Félix Tshiseguedi Chilombo, qu'on a signé un contrat avec une entreprise pour la recherche géologique. 62 millions de dollars, le contrat qu'on a signé avec Excalibur pour la recherche géologique stratégique dans notre pays. Et ça, ce sont des jalons qu'il faut féliciter. Passons complètement à autre chose, les transports fluviales restent une solution appropriée pour remédier aux embouteillages récurrents dans la capitale de la RDC, mais aussi devant favoriser la diversification de l'économie nationale. C'est l'affirmation faite ce vendredi dans ses reportages par le directeur général de l'école régionale de la formation au métier de la navigation intérieure, à nos rapporteurs Bétit Anfoumou et Pichundita. Avec les embouteillages devenus récurrents dans la ville de Kinshasa, Constantin Mbadinga, directeur de l'école régionale de formation au métier de la navigation intérieure, estime que les transports par voie fluviales restent la solution par excellence. On peut construire des bateaux-bus pour pouvoir normalement transporter des passagers comme dans le bus. Donc il suffit de pouvoir d'abord avoir la volonté de le faire et puis la deuxième chose, c'est de pouvoir construire des bateaux spécialisés, spéciales, comme donc des bateaux-bus, qui vont aménager des points de débarquement des passagers le long du fleuve. Ces corridors offriraient au pays un atout exceptionnel. Le transport par voie d'eau, c'est le transport le moins cher. Le transport par voie d'eau, c'est le transport le plus facile à réaliser parce qu'on ne va pas construire les routes. La route, elle est déjà naturelle. Avec un bateau, on construit un bateau et puis on peut transporter plusieurs personnes. Donc si on transporte plusieurs personnes pour un voyage, vous voyez que les coûts sont amoindrés. On pourrait dire que le moment ça coûterait plus que la même chose que par un bus. Nous pouvons faire des formations à la carte pour pouvoir former ce conducteur qui conduirait normalement ces bateaux. C'est possible, en peu de temps, nous pourrons faire des programmes de formation dans ce sens pour pouvoir le faire. Nous sommes là pour cela. Le transport par voie fluvial constituerait l'une des meilleures opportunités de diversifier l'économie congolaise à affirmer ces derniers. Et pour terminer, la ministre d'Etat en charge du plan, Judith Souminoua-Toulouka, a procédé en début de semaine à la signature d'un contrat pour la réalisation des études des faisabilités du projet de gestion intégrée de déchets dans la ville de Kinshasa, une cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques et représentants du ministère concerné. Fils-Jean Smilail. Dans l'objectif d'assainir la ville-proveste de Kinshasa, le ministère du plan et les groupes MAG Object City W2W se sont engagés à mener des études afin de permettre à la ville de Kinshasa de bénéficier pour la première fois d'une gestion intégrée de déchets. Ces projets d'études sont un véritable modèle de collaboration multiactères réunissant la société civile, les gouvernements et le secteur privé. A l'issue de ces études, un document sur la gestion intégrée des projets sera présenté aux différents partenaires. Il devra aider à avoir des données quantifiées fiables sur la production des déchets par commune pilote. Notons que l'OGEC est la structure de la société civile qui a initié les projets en introduisant des partenaires techniques allemands. La dite organisation de la société civile oriente sa vision envers la recherche des solutions durables aux problèmes environnementaux auxquels se posent en RDC et son approche opérationnelle est basée sur la synergie d'action des intermédients publics et privés afin d'octroyer à la société la résilience environnementale nécessaire à son développement durable. Et place à présent à la revue de presse des journaux parus c'est vendredi avec Juvette Mbelou. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue avec l'agence congolaise de presse qui revient sur la somme empruntée sur le marché financier. Le journal note que près de 65 millions de dollars américains ont été empruntés sur le marché financier en République démocratique du Congo grâce à l'émission des bons du trésor d'obligations indexées. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère des Finances. Ce document a également souligné que deux sous-missionnaires au total ont été servis pour ces titres financiers de trois mois d'échéance et seront remboursés avec un taux d'intérêt de 10%. Poursuivons cette revue de presse toujours avec l'ACP qui titre « RDC, l'économie résiliente malgré l'escalade du conflit dans l'Est ». La consœur note que la République démocratique du Congo a fait preuve de résilience malgré les conflits dans l'Est et l'effet persistant des chocs passés à temps lu dans la conclusion de la quatrième revue du Conseil d'administration du Fonds monétaire international ténue mercredi à Washington. Malgré ces ventes contraires, les résultats obtenus dans le cadre de la facilité élargie des crédits restent globalement satisfaisants à indiquer le directeur général adjoint et président du Conseil d'administration du Fonds monétaire international intérimaire ce, tout en précisant que les perspectives de croissance restent favorables tandis que les risques liés aux conflits dans l'Est du pays aux élections de fin 2023 et aux chocs négatifs sur les termes de l'échange sont orientés à la baisse. Ce dernier a également fait savoir que le déficit budgétaire devrait diminuer en 2023 et soutiendra la politique monétaire à freiner l'inflation. La baisse des recettes et l'augmentation des dépenses exceptionnelles justifient un contrôle des dépenses et une redéfinition des priorités tout en poursuivant les efforts des mobilisations des recettes poursuit le journal. L'amélioration de l'efficacité des dépenses des contrôles plus stricts sur les dépenses dans le cadre des procédures d'urgence et une meilleure gestion de la trésorerie permettront d'améliorer l'exécution du budget et de dégager une marge des manœuvres pour les dépenses sociales et de développement indispensable. Le Fonds monétaire international recommande aussi le resserrement de la politique monétaire et l'amélioration de l'indépendance et les sauvegardes de la Banque centrale en vue de la stabilité des prix. Il a également recommandé l'accumulation des réserves pour contribuer à la résistance aux chocs extérieurs et enfin la promulgation des règlements relatifs à la nouvelle loi bancaire pour renforcer la surveillance et la résilience financière. Il a en outre proposé les réformes visant à renforcer l'état de droit et le système judiciaire à lutter contre la corruption et à améliorer la transparence dans le secteur minier et les finances publiques. A en croire le journal, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a autorisé un déquissement immédiat de 203,3 millions de dollars américains lors de la conclusion de la quatrième révue d'accord au titre de la facilité élargie des crédits en faveur de la République démocratique du Congo approuvé le 15 juillet 2021. A 63 ans d'indépendance, la RDC est parmi les pays les plus pauvres et instables du continent africain, écrit enfin RadioKapi.net. La République démocratique du Congo célèbre ce vendredi 30 juin 2023 son 63e anniversaire de l'indépendance. Cependant, à renseigne RadioKapi.net, si le pays était l'une des colonies les plus urbanisées et éduquées d'Afrique, actuellement, il est compté parmi les pays les plus instables et pauvres du continent. C'est le constat des plusieurs historiens interrogés par ce média en ligne en marge de la célébration de ce 63e anniversaire de l'indépendance. Ils font un parallélisme entre la vie sociale des Congolais d'avant 1960 et ceux d'après cette année. Avant 1950, raconte David Vant, 40% des Congolais étaient salariés et 60% des enfants allés à l'école. Le salaire était en pleine augmentation jusqu'en 1956 avant de régresser. Ensuite, le salaire était en pleine augmentation jusqu'en 1956 avant de régresser. Ensuite, le chômage paraît dans des grandes villes comme Kinshasa qui comptent plus de 20 000 chômeurs. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de ce journal mais avant de nous quitter, le rappel du titre. Vous avez suivi dans ce journal à l'occasion de la 63e année de la célébration de l'indépendance de la RDC, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi s'est adressé à la nation dans son discours. Il a rappelé la nécessité du programme de développement local des 145 territoires qui visent à réduire la pauvreté et les inégalités sociales. En pleine célébration c'est 30 juin du 73e anniversaire de l'indépendance, un économiste a ritracé l'évolution économique de la RDC dès son accession à l'indépendance à ses jours soulignant ainsi la situation industrielle du pays dans les années 60, 70 et 90. Vous l'avez suivi dans ce journal. C'est par ces rappels que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur nos différentes plateformes des réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et sur notre page YouTube. Bonne fête de l'indépendance à tous. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes où l'originalité n'a plus sa place au chapitre où le secteur de l'économie et finances pourtant poumon d'un État sombre dans les oubliettes, voici enfin Écofine Télévisions. Économie et finances Télévisions, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Écofine Télévisions vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Écofine Télévisions, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Écofine Télévisions vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Écofine Télévisions mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre. Écofine Télévisions retrouvez-nous sur TNT et sur Blousat pour ne rien rater de nos programmes. Notre contenu exclusivement économique est à retrouver également sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, sur notre chaîne YouTube et sur l'application mobile Nous OTT International. Écofine Télévisions, nous sommes la vitrine de l'information économique en République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada